donc bonsoir à toutes et à tous on s'excuse un peu pour le retard que nous avons on a eu un petit souci technique à régler mais nous sommes bien là et on vous souhaite la bienvenue sur cette deuxième web conférence du MOOC doctorat et poursuite de carrière donc qui est organisée par piège d'hook donc moi je suis marina brillant et je suis membre de l'association piège dhook et je suis accompagnée ce soir par bénédicte bonsoir bénédicte bonsoir marina bonsoir à tous merci énormément d'être là donc je suis bénédicte nion nion je suis également un membre de l'association piège dhook et dans le chat nous avons à you qui est aussi un volontaire chez piège dhook et qui va relier toutes vos questions sur le sujet de ce soir et si vous me suivez en direct merci d'être là vous pouvez poster vos questions et vos commentaires sur le sujet dans la partie à droite de la vidéo en vous connectant avec votre compte google ou gmail et je voudrais aussi vous signaler qu'il y a un léger décalage entre le moment où nous parlons et le moment où nous sommes diffusés donc nous vous remercions pour votre patience parce qu'il y aura un petit temps dans la gestion des questions mais nous allons faire de notre mieux pour que tout se passe le mieux possible avant de vous présenter notre intervenant nous allons préciser pour les participants anglophones que le français sera la langue d'échange de ce soir mais la prochaine web conférence qui aura lieu la semaine prochaine sera en anglais donc pour ceux qui ont été démontrés par l'anglais qui auraient l'anglais de l'anglais online course, please note that this webinar will be given in French. We apologize for that. And next week, we will host a webinar in English. I wanted to mention that last week, last year, during the Muclex season, I conducted an interview with Yette Kiong, who is a career advisor in the Netherlands, on the topic of skills and competencies. And so, if you have a hard time following us tonight in French, you can watch her video. I think Ayub will put the link in the chat, so I encourage you to check it out. Thank you for your understanding, and I'm looking forward to seeing you next week. Merci, Bénédicte. Donc, avant de parler du sujet de ce soir, on voulait juste faire un petit retour sur la web conférence de la semaine dernière. Vous vous souvenez, on a eu un petit souci technique. On n'a pas pu vous montrer le fonctionnement du Padlet. Donc, on va le faire maintenant. Donc, je vous montre. Donc là, je vais vous partager en avant-première le Padlet de l'unité 2 sur les compétences. Donc, pour que vous puissiez poster quelque chose là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, je l'espère, vous avez un petit plus en bas à droite de votre écran et quand vous passez la souris dessus, vous avez un petit crayon. Et là, vous cliquez et vous avez juste à écrire ce que vous voulez écrire. Donc là, en l'occurrence, ça sera un Padlet sur les compétences. Donc, je vais créer une compétence développée pendant le doctorat, par exemple, autonomie. Et je clique sur publier. Et là, on a la petite carte avec autonomie qui s'est affichée. Donc, voilà. Ça, c'était juste pour revenir sur le fonctionnement du Padlet. La semaine dernière, le Melting Pot ne fonctionnait pas, mais normalement, le problème est résolu. Donc, vous êtes invité à poster tous vos témoignages, articles intéressants, etc. sur le Padlet en question. Voilà. Donc, ce soir, nous accueillons Mathieu Laffont, qui est co-directeur et co-fondateur d'Adoc Talent Management. Donc, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous et merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir de te retrouver pour cette webconférence, pour la septième participation d'Adoc Talent Management à une de nos webconférences. C'est devenu une habitude de vous accueillir une fois par 16 ans sur le MOOC. Donc, merci beaucoup d'être là, Mathieu. La dernière fois, ta collègue Faustine nous a présenté le processus de recrutement. Et ce soir, nous allons nous focaliser sur les compétences des docteurs. Marina, avant de laisser la parole à Mathieu, est-ce que tu veux bien nous faire un point sur la première unité du MOOC, s'il te plaît ? Oui, donc, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir démarré toutes les activités du MOOC dès l'ouverture mercredi dernier. Et merci beaucoup et bravo pour votre motivation. On a d'ailleurs vu que vous avez fait de super productions, infographies et autres dans le Granule 4. Donc, on vous en remercie. C'est vraiment génial tout ce que vous avez fait. Pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Et pour celles et ceux qui ont un peu de retard, pas de panique. Tout reste ouvert jusqu'à la fermeture du MOOC fin février. Donc, vous pouvez tout à fait prendre le train en marche et réaliser les activités. Le cœur du dispositif, comme vous le savez dans ce MOOC, c'est vraiment les échanges. Et je crois que vous l'avez bien compris, vous avez réalisé une grande participation sur les fils de discussion et les activités collaboratives. Donc, encore une fois, merci pour votre implication. Et d'ailleurs, Bénédicte, je crois que grâce à ses contributions, le bonus a ouvert dès samedi. C'est ça ? Exactement. Donc, le bonus reste et zen a été ouvert et il va vous permettre, avec un peu de chance, de prendre un moment de pause dans vos vies bien remplies de doctorants et de docteurs. Juste pour préciser, nous n'aurons pas le temps de répondre aux questions concernant le fonctionnement du MOOC et de la plateforme ce soir, mais vous pouvez toujours accéder au fil de discussion, donc FAQ pour vos questions et l'onglet Help sur la plateforme du MOOC. N'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez voir aussi ou revoir la webconférence de la semaine dernière qui présente le MOOC et son fonctionnement sur notre page YouTube. Eh bien, super. Merci, Bénédicte. Donc, on en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez remplir le questionnaire d'entrée qui est sur la page d'accueil du MOOC. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une enquête qui nous est très utile pour l'association, pour comprendre vos attentes et donc réussir à améliorer le MOOC. Alors, il est temps de rentrer maintenant dans le vif du sujet et pour cela, on va vous dévoiler sans plus attendre les résultats du sondage de l'Unité 1. Donc, Bénédicte, à toi l'honneur. Merci, Marina, pour le partage d'écran. Alors, dans l'Unité 1, nous nous avons posé la question suivante. Êtes-vous optimiste par rapport à votre poursuite de carrière ? Alors, dans la version française du MOOC, il y a 155 personnes qui ont répondu et qui ont répondu oui pour 59% d'entre elles. Arrive ensuite, je ne sais pas, à 22% et non à 19%. Dans le sondage en anglais, 203 personnes ont répondu et là aussi, on a 61% de personnes qui ont dit oui, je suis optimiste par rapport à ma poursuite de carrière. Nous avons donc une majorité d'optimistes parmi nos participants, ce qui est une bonne chose. Mathieu, est-ce que tu as une opinion par rapport à ces résultats de sondage ? C'est plutôt très encourageant. C'est vrai que pendant les quelques années, les gens étaient un peu plus pessimistes et les gens sont de plus en plus optimistes et c'est bien et je pense que le MOOC comme ça contribue aussi à un renforcement de cet esprit positif en disant qu'il y a plein de choses qui existent maintenant, qui donnent des bonnes raisons d'être optimistes sur la poursuite de carrière. Merci beaucoup Mathieu pour ce retour. Tu es co-directeur et co-fondateur d'Adhoc, donc est-ce que tu peux nous présenter rapidement Adhoc, Talent Management du cours ? Oui, tout à fait. Merci déjà de nous avoir l'opportunité de participer pour cette septième saison dans le MOOC. Effectivement, c'est une bonne habitude à prendre. En tout cas, nous, on est ravis de participer et de pouvoir essayer de donner un petit peu qui a été fondé. Donc, il y a un écran. Oui, toujours là. Je pense qu'on a eu un petit souci d'Internet. Est-ce que tu veux bien repartager ton écran, s'il te plaît ? Tout à fait. Est-ce que tout est bon ? Alors, je pense qu'on ne te voit pas encore, mais on voit ton écran. C'est un bon début. Ah, pourtant, ma vidéo est active. Bon, je vais continuer comme ça. De toute façon, ce n'est pas important de voir ma tête. Ce qui est important, c'est ce que je dis. Donc, voilà, Adhoc, Talent Management, c'est une entreprise qui a été fondée en 2008, il y a maintenant quelques années, et qui s'engage, en fait, pour la valorisation des carrières des docteurs en ayant trois activités principales, qui est une activité vraiment de conseil en recrutement, une activité de recherche et une activité de cours, si on donne des cours au sein de l'université. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Laffont. Comme vous l'avez dit, je suis cofondateur d'Adhoc, Talent Management. Je suis docteur en sciences cognitives et je suis en charge du lead, donc le laboratoire interne d'Adhoc, Talent Management, qui est le laboratoire donc interne sur le doctorat. Je suis en charge de la R&D et puis du développement à l'international, puisqu'on a, comme du ferré, trois bureaux différents en France, au Canada et en Belgique. Donc, sur nos trois activités concernant recrutement, on accompagne depuis maintenant des années environ 250 entreprises en formation, coaching, on a plus de 31 000 docteurs qu'on a accompagnés dans le cadre de nos formations et puis dans notre activité de recherche et de développement, on a 17 publications. Donc, voilà, ça peut vous donner un petit peu quelques petits chiffres. Et puis là, la dernière activité principale qu'on a menée, c'est la création d'un laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat dans lequel on a une dizaine de chercheurs maintenant et qui travaillent donc de manière interdisciplinaire sur le développement et l'acquisition des compétences, notamment chez les docteurs, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, nos valeurs principales, donc les quatre valeurs principales qu'on a, c'est vraiment valoriser le doctorat, c'est l'expertise, essayer d'avoir une bonne connaissance du milieu dans lequel on intervient, une qualité, une qualité dans notre relation avec nos clients et aussi dans notre relation avec nos candidats qui sont les docteurs et puis le respect puisqu'on est dans une entreprise qui fait des ressources humaines et on pense que c'est très important de respecter l'humain qui est au cœur de notre process aussi. Voilà. Notre différence par rapport à plein de gens qui peuvent exister sur le marché, c'est qu'effectivement, nous, on est vraiment spécialiste sur le doctorat, donc on a trois activités qui sont dédiées vraiment au doctorat. On est une équipe hybride avec à la fois des spécialistes en ressources humaines et puis des docteurs, des docteurs de toutes disciplines en sciences humaines et sociales, en sciences humaines et asociales aussi. et puis on a aussi pas mal de réseaux, on fait beaucoup de partenariats avec des associations comme Piège-Douc par exemple, ce qui nous aide à comprendre aussi ce dont ont besoin les docteurs. Voilà un petit peu pour l'apprentissage d'un docteur de mangeante. Notre histoire, c'est vraiment en 2008, on a la fondation, on a la première activité à part le recrutement qui s'est créé en 2009 avec la formation, le département, recherche, innovation, études, qui s'est créé en 2011. En 2012, on a créé une première entreprise qui s'appelle Adopt Mutis, qui est une filiale d'Adopt dans le management et qui s'occupe plutôt de la gestion des ressources humaines dans l'enseignement supérieur de la recherche, qui accompagne les établissements dans l'enseignement supérieur de la recherche dans la gestion des ressources humaines. Ensuite, on a créé un bureau au Canada en 2017, en 2020, un bureau à Bruxelles. On a développé aussi notre conseil en stratégie RH, très vite qu'il y a de la stratégie RH en 2020 et puis en 2021, l'année dernière. Enfin, il y a deux ans maintenant puisqu'on est en 2023, le lead. Voilà, un petit peu notre histoire. Notre équipe, on a une trentaine de personnes donc réparties un petit peu partout en France, au Canada et en Belgique, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Voilà, une présentation assez rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Eh bien, super, Mathieu. Merci beaucoup pour cette présentation de la doc. Donc, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de ce soir qui sont les compétences. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui définit une compétence, les subtilités de ce terme ? Raconte-nous tout. Oui, c'est sûr. Alors, les compétences, on peut en parler. Déjà, je voudrais faire la différence qu'il y a entre la compétence, les compétences qui sont pour nous des ressources, des éléments qu'on peut mettre à profit pour réaliser une tâche et puis la compétence, donc être compétent, c'est-à-dire être capable aussi de réaliser une tâche correctement. Nous, dans notre travail, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt étudier les compétences, donc on va étudier les ressources qui sont soit propres à l'individu, donc les connaissances, les savoir-faire, les aptitudes, les qualités personnelles, mais aussi les ressources qui sont liées à l'environnement, aussi de la manière dont on peut utiliser nos réseaux relationnels, l'environnement professionnel, les bêtes de données et autres. Voilà, c'est pour nous, c'est dans une situation professionnelle donnée, les ensembles de ressources dont on a à notre disposition qui nous permettent d'effectuer une tâche, c'est ça qu'on appelle pour nous les compétences. Être compétent, c'est autre chose pour nous, donc être compétent, c'est être capable de savoir agir dans une situation particulière, donc c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser justement les ressources qu'on a à notre disposition pour réaliser une tâche de manière correcte. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est plutôt les compétences, c'est comment est-ce qu'on va développer les ressources quand on a notre disposition pour réaliser une tâche, donc comment est-ce qu'on va développer ses compétences, ses savoir-faire, ses aptitudes, ses qualités personnelles dans le cadre de doctorat principalement puisque c'est ce qui nous intéresse, mais voilà, pour nous, c'est ça qui est intéressant de distinguer, c'est avoir des compétences et être compétent. Et quand on parle de compétences, généralement, il faut bien faire cette distinction-là parce que les implications ne sont pas du tout les mêmes. Généralement, ce qu'on va chercher, c'est développer ses compétences pour être plus compétent, mais c'est une relation de cause à effet. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas sur le même plan. Voilà un petit peu, nous, comment est-ce qu'on voit les choses. C'est sûr que la compétence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la compétence, ce n'est pas quelque chose qui est de notre propre responsabilité aussi. On ne peut pas être compétent dans l'absolu. La compétence, ça va définir dans le contexte dans lequel on évolue, avec les gens avec lesquels on va pouvoir être amené à interagir, avec les facteurs extérieurs qui vont favoriser ou au contraire constituer un obstacle à la mise en œuvre de nos compétences, donc de nos ressources personnelles. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes responsable vraiment, complètement et entièrement de développer vos compétences, de développer les ressources que vous pouvez utiliser ensuite pour réaliser une tâche et que ça, ça va avoir un effet effectivement sur votre compétence, mais qu'on ne va pas évaluer votre compétence en tant que thème de manière intrinsèque, on va plutôt évaluer les compétences, donc les ressources que vous avez. Ça, c'est important à comprendre parce que dans le cadre de notre activité de ressources humaines, on va essayer de prendre en compte tous les facteurs de la compétence et les compétences sont un des facteurs de la compétence en plus du milieu dans lequel on va être amené à travailler, par exemple. Je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est important de faire vraiment cette distinction-là entre les compétences et la compétence. Merci, Mathieu. Non, si, je pense que c'est assez clair. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons justement cette compréhension, et la différence de ce qu'est la compétence et de ce que sont les compétences, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que justement les doctorants et les docteurs qui suivent le MOOC peuvent identifier leurs compétences, donc le panel de ressources qu'ils ont à offrir à leurs futurs employeurs, si j'ai bien compris ? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, c'est important d'essayer d'évaluer ces compétences, en tout cas de les comprendre, de les connaître, de les identifier finalement, parce que ça va être une des premières étapes pour définir notamment, par exemple, un projet professionnel, puisque dans la définition d'un projet professionnel, on va regarder, en fait, trois choses qui sont très, très importantes dans cette constitution d'un projet professionnel. Je vais vous partager juste un petit document là-dessus. Donc, nous, on appelle ça les trois sphères. En fait, quand on définit son projet professionnel, on va voir finalement trois sphères. On va voir ce que je sais faire, ce que je veux faire et qu'est-ce que le marché de l'emploi attend. En fait, à l'intersection de ces trois sphères-là, on va trouver les projets professionnels qui sont à la fois personnels, ceux qui ne sont pas, mais aussi qui sont réalistes, puisqu'ils correspondent aussi à ce qu'attend le marché de l'emploi. Et donc, la première chose à faire, effectivement, c'est aussi de regarder, d'identifier ses compétences, ses qualités. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je sais mettre en œuvre ? Et ça, ce n'est pas forcément évident puisqu'on acquiert un certain nombre de compétences dans des contextes qui sont donnés, qui sont identifiés. Par exemple, tout à l'heure, Marina parlait de l'autonomie qu'elle a pu acquérir pendant son doctorat. Eh bien, effectivement, c'est une compétence qu'elle a pu acquérir. Savoir travailler en autonomie, c'est une compétence que vous pouvez acquérir parce qu'effectivement, pendant votre doctorat, on vous laisse beaucoup d'autonomie et c'est important. Mais c'est évidemment une compétence que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres contextes professionnels et qui va vous servir dans plein de métiers qui peuvent être très différents du métier de chercheur que vous avez pu effectuer pendant votre doctorat. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer d'identifier ces compétences et comment est-ce qu'on va identifier ces compétences ? Eh bien, on va réfléchir à toutes les activités qu'on a pu faire lors de son doctorat, par exemple. Effectivement, dans mon doctorat, j'ai commencé par faire une revue de la littérature pour réfléchir à quelles sont les compétences que ça met en neuf sa fin de la littérature. Eh bien, il s'agit d'être capable de chercher de l'information sur un sujet donné, d'être capable de lire et de comprendre un certain nombre de documentations scientifiques, d'être capable de faire un résumé aussi, une synthèse, d'être capable ensuite de mettre en perspective ces différentes théories, par exemple, sur un sujet donné. Donc, vous voyez que rien qu'en faisant la première étape de la thèse qui va être du fait dans la littérature, quel que soit évidemment le domaine dans lequel on va être amené à faire son doctorat, eh bien, il y a déjà un certain nombre de compétences qui sont mises en œuvre et qui ne sont pas forcément immédiatement accessibles comme ça et compréhensibles par tout le monde, mais qui sont des compétences qui sont très importantes. Donc, la manière dont on va pouvoir identifier ces compétences, c'est en essayant de regarder quelles sont les activités qu'on fait, que ce soit effectivement pendant son doctorat, mais ce qui est aussi important, c'est de prendre en compte les compétences qu'on va pouvoir acquérir par d'autres domaines, par exemple, le fait d'organiser un MOOC, ça va vous donner de nouvelles compétences, de gestion de projet, de gérer des problèmes techniques quand ils arrivent, et autres, d'être résilient au stress, par exemple. Voilà, tout un tas de compétences que vous pouvez acquérir par d'autres activités que votre doctorat et qui sont tout aussi importantes et qui sont aussi tout aussi valorisables dans vos projets professionnels futurs. Je passe à répondre à votre question ou pas. Si, si, c'est très complet comme réponse, je pense. Et puis, au pire, les questions viendront. Et du coup, tu as parlé un peu de comment identifier ces compétences, par exemple, par rapport aux activités qu'on fait en tant que docteur ou doctorant, mais réellement, comment les doctorants et docteurs se distinguent-ils précisément des autres profils, notamment avec leurs compétences, et est-ce qu'éventuellement, il existe des outils qui peuvent être utiles dans l'identification des compétences, par exemple, dans le contexte d'une recherche d'emploi ? Oui, effectivement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on a fait une étude sur les compétences des docteurs. Et donc, les compétences des docteurs, on les a classées, identifiées en plusieurs grandes catégories. Donc, une première catégorie qui sont évidemment l'expertise scientifique puisque pendant son doctorant, on veut tous développer, on veut tous acquérir des connaissances, que ce soit monodisciplinaire ou pluridisciplinaire qui ont trait à notre expertise scientifique liée à notre sujet de thèse. On va aussi acquérir un certain nombre d'aptitudes et de qualités comme l'autonomie dont on parlait, la créativité, la rigueur, les compétences techniques transférables, la pédagogie, la planification, le ménagement, etc., la communication. Des compétences transverses aussi comme la capacité de travailler en équipe, de l'esprit critique, la capacité d'analyse, etc. Et puis des savoir-être, comme on disait tout à l'heure, comme la confiance en soi, la persévérance des compétences professionnelles, etc. Et puis une dernière catégorie de compétences qui sont les méta-compétences qui sont des capacités d'apprentissage, capacités d'adaptation, c'est-à-dire des compétences qui nous permettent d'acquérir de nouvelles compétences, qui sont aussi des compétences importantes. Et donc, on a identifié ces compétences-là comme étant les compétences cœur des docteurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par compétences cœur ? C'est des compétences qui, quel que soit le domaine de recherche dans lequel vous allez effectuer votre doctorat, elles ont autant de chances d'être développées par votre doctorat. C'est-à-dire que ces compétences-là sont complètement indépendantes du doctorat que vous allez effectuer. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que malgré la diversité de conditions de réalisation du doctorat, le fait que vous soyez financé pour toute une partie de votre doctorat, que vous ayez des activités annexes comme des activités d'enseignement, de valorisation, que vous ayez ou pas des contrats un peu spécifiques comme des contrats-ciffres dans lesquels vous allez être en partenariat avec des entreprises ou d'autres, eh bien, ces compétences-là sont des compétences qui sont liées en fait à votre travail de recherche et qui sont communs finalement à tous les docteurs. Et ça, c'était une première grande travail, c'était d'essayer de regarder quelles sont les compétences qui sont finalement représentatives des docteurs comme tu disais Marina et ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors après, on peut se dire bah oui, mais bon, la créativité, c'est une compétence qui est peut-être un petit peu spécifique au docteur mais qu'on peut retrouver chez plein d'autres personnes. Donc, en quoi est-ce qu'on va avoir une spécificité des compétences chez les docteurs ? Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas finalement en fait les compétences prises de manière individuelle qui vont être spécifiques du doctorat, c'est la conjonction de toutes ces compétences réunies au sein d'une même personne qui va faire la spécificité des docteurs. C'est-à-dire que les docteurs, ils vont avoir non seulement la créativité mais qui vont être aussi associés à des capacités de communication, de pédagogie, de planification, de capacité d'analyse, etc. Et donc, c'est cette combinaison en fait de différentes compétences associées à un contexte de recherche qui vont faire la spécificité des compétences des docteurs. Et ça, c'est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'on est allé un petit peu plus loin puisqu'on a essayé de regarder ces compétences-là et les compétences qui étaient intéressantes des entreprises. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse corrélation entre les compétences qui étaient développées par les docteurs et les compétences qui étaient recherchées par les entreprises. C'est-à-dire que plus les compétences sont recherchées par les entreprises, plus elles sont développées par les docteurs et inversement, effectivement. Donc, c'est ça qui est super intéressant finalement. Donc, voilà un petit peu quels sont les compétences des docteurs. Et alors après, nous, on a aussi développé des outils qui permettent d'identifier ces compétences de manière un petit peu plus facile, on va dire, notamment un outil qui est actuellement en test à l'Université de Lille qui est un portfolio de compétences dont je vais vous montrer quelques images si j'arrive à passer la slide. Voilà, c'est un portfolio qui se provient de manière suivante et en fait dans lequel on va présenter des compétences, des activités, des compétences, des valeurs qu'on va pouvoir coter en fait de 1 à 5 en disant, voilà, est-ce que je sais bien donner des informations, etc., etc. Donc, on va présenter aux gens, aux doctorants, un certain nombre de compétences d'activité qu'on a identifiées comme étant des compétences et des activités qui sont souvent développées pendant le travail de recherche et ces compétences et ces activités-là vont ensuite nous permettre de suggérer un plan de carrière avec des métiers qui peuvent vous correspondre en fonction des compétences et des activités que vous avez pu développer dans le cadre de votre projet doctorat. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de métiers qui sont disponibles aux docteurs grâce à cette question de la transférabilité des compétences, c'est-à-dire au fait qu'on peut développer une compétence dans un certain contexte mais qu'on peut réutiliser ces compétences-là dans un tout autre contexte. Et ça, c'est assez intéressant et l'autre chose qui est aussi assez intéressante, c'est qu'avec l'Université de Lille, on est en train de mettre en place un système qui va permettre de se dire OK, par exemple, je voudrais être business developer mais j'ai que deux étoiles, j'ai moyen de savoir comment est-ce que je peux m'améliorer, quelles sont les compétences que je peux développer un peu plus et donc, notre outil permet en fait, en mappant en fait tous les cours qui sont disponibles au sein de l'Université de Lille et bien de se dire voilà, si vous voulez pour être business developer il vous manque telle compétence, par exemple la communication orale, et bien suivez telle et telle formation qui vont vous aider à développer cette compétence-là et qui renforceront en fait le profil de compétence pour effectuer ce métier-là. Donc ça, c'est des choses qui sont très spécifiques aux docteurs et aux doctorants puisque c'est un travail qu'on a fait donc un travail empirique qu'on a fait en identifiant les compétences des docteurs et des doctorants spécifiques ou quoi. Je suis désolé avec ma vidéo, j'arrête pas d'essayer de remettre la vidéo mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ne t'inquiète pas, c'est chouette d'avoir ta présentation qui est très intéressante et qui aussi, je pense, va aider les participants à voir comment réfléchir au développement de leurs compétences de manière stratégique donc merci beaucoup d'avoir présenté ces outils-là. Il y avait ma photo aussi sur les slides donc du coup, comme ça, c'était un peu comme si j'étais là quand même. Tout à fait. Alors, nous avons deux, trois questions qui sont arrivées dans le chat. La première question est une question de Firmin. Firmin revient un peu sur la différence que tu essaies d'expliquer entre être compétent et avoir des compétences et je pense que peut-être, comme ce n'est pas encore très, très clair pour certaines personnes, est-ce que tu voudrais bien donner un exemple par exemple pour expliquer la différence entre être compétent et avoir des compétences ? Donc, avoir des compétences c'est, les compétences sont, comme je disais, les ressources. C'est-à-dire, je peux avoir différentes ressources comme par exemple les compétences que j'ai présentées pour les docteurs, la capacité de synthèse, la capacité de travail d'équipe par exemple. Donc, ça, ce sont les ressources dont on dispose et ça, c'est avoir les compétences. C'est-à-dire que je sais faire des synthèses et je sais travailler en équipe. Donc, ça, c'est plus ou moins indépendant du contexte de réalisation de la tâche, même si on peut le discuter, mais c'est grosso modo indépendant de ce contexte-là et c'est très lié à ma capacité personnelle. Est-ce que j'ai acquis cette compétence-là ou pas ? D'accord ? Donc, ça, c'est avoir les compétences, avoir la compétence, c'est avoir la ressource qui est disponible, qui est en nous ou en tout cas qu'on peut mobiliser pour effectuer une tâche. Ensuite, être compétent, c'est être bon, être fort. C'est-à-dire que voilà, je sais faire une bonne synthèse, mais est-ce que je sais faire une bonne synthèse, une très bonne synthèse, une excellente synthèse ? D'accord ? Et ça, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je peux savoir faire des synthèses, mais je ne peux pas faire une excellente synthèse. C'est comme quand on note un devoir ou quand vous notez les copies de vos étudiants. Parfois, vous savez qu'ils ont compris un peu ce qu'ils savaient faire, mais ils n'ont pas réussi à le mettre en œuvre correctement. Donc, en fait, être compétent, c'est être capable de mettre en œuvre les compétences, mettre en œuvre les ressources dont on dispose. Est-ce que c'est plus clair ? Je pense, en effet, que c'est beaucoup plus clair. Marina, est-ce que tu veux poser la question suivante ? Oui, donc, il y a une question de Simon qui dit qu'il a compris comment identifier ses compétences, mais finalement, que tous les doctorants, est-ce qu'ils n'ont pas développé finalement les mêmes compétences et dans ce cas-là, comment différencier des autres candidats ? Oui, effectivement, les doctorants ont développé pour un certain nombre des compétences qui sont similaires, ce qu'on appelle les compétences cœur, ce que j'ai montré tout à l'heure, mais effectivement, ils ont pu développer aussi plein d'autres compétences qui sont propres à leur sujet de recherche, à leur personnalité. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Et puis, la chose qui est aussi très importante dans un processus de recrutement, c'est aussi la volonté qu'on a de mettre en œuvre ces compétences-là. Parce que par exemple, on peut tous avoir acquis un minimum de pédagogie, mais il y en a qui aiment bien donner des cours et d'autres qui n'aiment pas du tout ça. Donc déjà, ça va créer des profils qui sont très différents et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir aussi vous différencier. c'est-à-dire que non seulement vous avez un socle de compétences qui sont connues, mais il y a des choses que vous allez aimer plus ou moins faire et que du coup, vous allez pouvoir mettre en avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas oublier toutes les compétences que vous allez pouvoir développer par d'autres types d'activités comme effectivement être engagé dans des associations, jouer de la musique, faire d'autres activités qui vont vous donner aussi d'autres compétences qui vont pouvoir permettre de compléter en fait tout ce panel de compétences là et qui vont vous permettre finalement d'être unique. Vous avez une personnalité unique aussi et c'est ça qu'il faut mettre en oeuvre. C'est-à-dire que la compétence est un des ingrédients principaux dans un processus de recrutement et non moins, il est aussi intimement lié à votre volonté, votre envie de mettre ces compétences là en oeuvre. Le fait que, par exemple, vous alliez dans une entreprise qui partage les mêmes valeurs que vous, ça c'est aussi des choses qui sont très importantes. Donc en fait, la compétence est un désingrément mais n'est pas le seul. Généralement, en fait, après, à la fin d'un processus de recrutement, la personne qui doit engager quelqu'un va plutôt se demander si finalement il a envie de voir les têtes de celui qu'il va recruter tous les matins en allant au travail. Et je pense que pour vous aussi, c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que dans un processus de recrutement, quand vous allez postuler au sein d'une entreprise, il faut que vous allez pouvoir être le plus compétent et c'est aussi de cette manière-là qui va vous permettre de rester aussi heureux dans un poste parce que c'est important aussi. Donc c'est aussi, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, pas juste les compétences. Mais effectivement, les doctorants vont développer un certain nombre de compétences qui sont communes et c'est plutôt bien parce que c'est ça aussi qui peut être recherché par les recruteurs. Merci beaucoup Mathieu pour ta réponse très complète qui nous aide aussi à réfléchir à tous les ingrédients en fait finalement de la recherche d'emploi qui ne sont pas uniquement liés aux compétences mais aussi comme tu disais à l'alignement entre nos valeurs et celles de l'entreprise et à plein d'autres choses au final. Est-ce qu'on a envie de travailler avec les autres et qu'est-ce qui nous drive au final dans notre carrière ? Alors on a une autre question qui a été postée par les participants, par Djabert, j'espère que je prononce son nom correctement, quels sont les facteurs qui nous aident à utiliser nos compétences pour devenir plus compétents ? Alors, quels sont les facteurs ? Excusez-moi, je n'ai pas forcément... J'avoue, du coup, ce qu'on peut faire, Djabert, si tu veux bien préciser un peu dans le chat de YouTube et pendant ce temps, je peux poser une autre question à Mathieu, une question un peu... Enfin, je suis curieuse de la réponse en fait. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels les docteurs tombent lorsqu'ils communiquent leurs compétences et des pièges que, du coup, nos participants pourraient anticiper et potentiellement éviter également ? Ah oui, un piège qui est très classique et qui est très mieux au doctorat, c'est effectivement le fait que les docteurs ont tendance à survaloriser leur expertise scientifique et technique et à améliorer le reste de leurs compétences. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de compétences, surtout en docteur, la personne ne croit savoir rien faire à part être spécialiste de son sujet. c'est complètement faux et c'est potentiellement contre-productif parce que les compétences sont beaucoup plus larges que le simple fait d'avoir une expertise scientifique et technique et je l'ai bien montré dans l'art aussi que je vous ai passé tout à l'heure en slide. Il y a un certain nombre d'autres compétences qui sont tout aussi importantes et qui sont très valorisantes. Et quand on a fait effectivement ces différentes enquêtes auprès de nos clients, donc les entreprises qui recherchent à recruter des docteurs, c'est effectivement quelque chose qui ressort beaucoup. C'est le fait que les docteurs ont tendance à survaloriser leurs compétences scientifiques et techniques et à survaloriser les autres compétences, alors que majoritairement dans un processus de recrutement, ça va être plutôt les autres compétences. Parce qu'en fait, finalement, à partir du moment où vous êtes en doctorat, vous savez apprendre et en vrai, vos compétences scientifiques et techniques elles ont un peu moins d'intérêt parce qu'on sait que même s'il faut changer de sujet, vous êtes capable de changer de sujet, ça va vous prendre potentiellement du temps, ça va vous prendre de l'énergie, mais vous êtes capable de le faire. Donc, ce qui va être important, c'est justement toutes les autres compétences. c'est est-ce que vous êtes capable de réagir correctement face à différentes situations professionnelles, comment est-ce que vous allez pouvoir vous intégrer dans l'équipe, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà. Je passe à répondre à ta question, mais j'ai satisfait ta curiosité. Si, c'est parfait, merci beaucoup Mathieu. On a un commentaire de Mouna qui te remercie d'avoir appelé les compétences des chercheurs et leur potentiel qui sont parfois négligés par les autres professions ou corps professionnels ou parfois par eux-mêmes ou par les entreprises. Donc, merci pour ça. Je pense qu'on va prendre une dernière question pour pas que la web continue trop longtemps. C'est une question de Laetitia. Elle dit que ses amis d'école d'ingénieurs ont des éléments de langage très similaires dans leur CV. Elle vous parlait d'autonomie, de capacité d'apprentissage et du coup, elle demande sur quoi est-ce qu'en tant que docteur, on peut insister pour se distinguer justement des ingénieurs ou des personnes d'autres corps professionnels ou d'autres formations ? Oui, c'est une super question qui est très pertinente dans le sens où effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde peut dire qu'il a un esprit de créativité, qu'il est autonome, qu'il est ouvert d'esprit, qu'il a une capacité d'apprentissage, etc. Donc, deux choses. Il y a une manière théorique de le faire, c'est-à-dire qu'effectivement, la meilleure théorique, c'est de se dire, comme je disais tout à l'heure, que ce qui fait la spécificité des docteurs, ce n'est pas tellement les compétences plus de manière indépendante, c'est vraiment la conjonction de toutes ces compétences-là qui font que le docteur est ce qu'il est et il a les compétences qu'il a, et qu'il a des compétences qui sont spécifiques et différentes d'autres types de personnes qui n'auraient pas fait de doctorat ou qui n'auraient pas fait de recherche. Évidemment, c'est un peu compliqué à dire dans un CV ou à exposer devant un recruteur. Donc, moi, le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de justifier ces compétences-là. C'est-à-dire que, OK, votre ami d'école ingénieur dit qu'il est autonome, quel est l'exemple d'autonomie qu'il peut proposer à son interlocuteur ? Et vous, quel est l'exemple d'autonomie que vous pouvez mettre à votre interlocuteur ? Vous pouvez dire, voilà, j'ai été autonome parce que, durant ma thèse, j'ai vu mon directeur que trois fois et donc, j'ai dû faire ma recherche tout seul, etc., etc. Donc, ça, c'est juste à partir du moment où vous mettez le nom d'une compétence, c'est très intéressant et très important que vous sachiez l'argumenter et le démontrer avec des éléments qui soient concrets. Souvent, on dit, vous êtes docteur, vous pouvez être chef de projet, mais chef de projet, ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire que c'est un terme qui est complètement vite de sens parce qu'effectivement, être chef de projet, je ne sais pas, chez Adhoc, pour gérer quelque chose, je ne sais pas, son propre projet où il y a trois personnes qui vont être impliquées et un budget de 200 000 euros, ce n'est pas du tout la même chose qu'être chef de projet chez EDF où vous allez gérer 250 personnes et un budget de 40 millions d'euros, par exemple. Vous voyez bien que ce ne sont même pas les mêmes compétences qui vont être mises en œuvre parce qu'évidemment, il y a un problème des chaînes, de contexte qui est important. de la même manière, quand vous dites que vous avez une capacité de synthèse, c'est important de vraiment expliquer pourquoi est-ce que vous dites que vous avez une capacité de synthèse parce que vous avez pendant votre doctorat dû lire un certain nombre de papiers scientifiques, techniques, quand vous avez dû en faire un résumé, etc. C'est important pour justement se distinguer d'insister non pas sur une compétence plutôt qu'une autre, mais essayer de valoriser ces compétences-là en les remettant en contexte. C'est ça qui est particulièrement important. Merci beaucoup pour ta réponse, Mathieu, qui nous encourage vraiment à illustrer tout ce qu'on met comme informations sur nos compétences dans tous les documents qui nous servent à postuler. Je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Oui, donc on va pouvoir conclure. Merci beaucoup Mathieu et merci à Doc Talent Management pour toute cette présentation hyper claire, toutes les réponses aux questions très complètes, les exemples très concrets aussi. Merci à toi Bénédicte, merci à Ayoub sur le chat et à Sarah à la technique et merci à tous les participants pour nous avoir suivis et pour avoir commenté en direct. Merci Marina, merci à tous et à toutes. On se retrouve demain sur le MOOC pour l'ouverture de l'unité 2 sur les compétences. Vous pourrez explorer encore un peu plus en profondeur tout ce dont nous avons parlé ce soir. Nous allons également ouvrir une unité optionnelle qui vous invite à prendre les rênes de votre carrière et nous y explorons les carrières académiques, l'entrepreneuriat et l'innovation sociale et nous avons également concocté de nouveaux granules sur la santé mentale et sur le changement de cap également. Donc, par exemple, si vous décidez finalement d'arrêter la thèse et de passer à autre chose, c'est une très bonne unité optionnelle qui peut vous soutenir dans cette transition. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 19h, heure de Paris, pour la prochaine webconférence qui sera en anglais et nous recevrons Sarah Blackford pour parler de la construction de son plan professionnel. Merci encore à tous, bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada